Salut Lily! Qu'est-ce que tu fais ma belle? T'as-tu faim? Mais c'est parce que t'as de la bouffe, t'en as tout le temps. Tu fais toujours un petit saut ici quand j'arrive, c'est trop cute cette habitude, c'est trop cute. Salut tout le monde, ça me fait penser hier à potes m'envoyer un genre de gif là, tellement drôle, pas un gif, excusez, pas un meme. Voyons, c'est quoi le nom? En tout cas, c'était quelque chose de drôle, une image. Un petit dessin avec un chou qui miaule genre j'ai faim nanana pis le gars il s'en vient pis il est comme mais t'en as plein de bouffe, t'as plein de bouffe. Pis il est comme regarde moi manger. C'est comme c'est tellement Lily ça. Je pense qu'elle a vraiment pogné ce tic là de Jack genre à cause qu'elle a grandi avec Jack pis lui aussi il faisait ça. Genre son bol était toujours avec la bouffe pis il miaulait comme pour attirer l'attention pis là t'arrivais ici, t'es comme mais Jack t'as de la bouffe. Oh je suis vraiment pâle, excusez, j'étais comme à plus un d'éclairage, attendez bougez pas. Ouais c'est ça fait que je crois qu'elle a pris ce tic là de lui, si ça se peut. Là mes cheveux sont encore en train de sécher, j'essaye qu'il pogne une petite wave comme ça j'ai pas besoin de les coiffer trop trop après. J'ai encore dormi les cheveux mouillés, je sais que c'est pas bon mais je fais ça encore de temps en temps. Parce qu'hier fallait absolument que je lave mes cheveux, même s'ils étaient propres parce qu'ils ont été moins propres. Peut-être que vous allez voir des petits débris, j'ai pas remarqué s'il m'en restait gros là, mais... Hier j'ai filmé mon premier maquillage d'Halloween et c'était assez intense, ça impliquait un ball cap donc de la colle dans les cheveux. Et ouais j'ai passé toute ma soirée à essayer de m'enlever les petits guidis avec les bons produits mais je pense que j'ai réussi. Ça m'a l'air pas pire. Hey bon matin, je m'en allais à déjeuner. En fait c'était même pas prévu que je vlog aujourd'hui, j'ai juste comme eu un flash, je disais il faut que je vlog aujourd'hui. Fait que là il est rendu 8h30, on est mardi. Je pense que ça va être une petite journée cosy à la maison aujourd'hui, il fait super laid dehors, c'est comme brumeux. Pis il fait froid, c'est pour ça que genre là ces temps-ci je sors genre mes pieds mochots, je sors ça, j'ai des gros genre de bas pantoufles dans les pieds. Je trouve qu'il fait vraiment moche en ce moment, il arrête pas de pleuvoir en plus. Pis je mange une crème de blé pour aller avec tout ça. Est-ce que vous mangez ça des fois? J'ai l'impression que je suis la seule à manger ça. J'ai mis genre juste de la confiture de fraises pis du sirop dedans pis je trouve ça très très bon. Sauf là ça va être très très chaud donc je vais attendre un petit peu. Mais sérieux, aujourd'hui j'avais pas de but particulier au vlog, c'est juste parce que j'étais en train de calculer mon prochain sortirait quand pis j'étais comme oh oh, ça fait déjà une semaine je pense que je vous ai pas parlé ici. Fait que je voulais comme vous en laisser un avant de partir en voyage, je vais vous en reparler tantôt. Pis je pensais que ça serait ça mon prochain vlog, mais t'sais comme je sais pas quand là-bas je vais avoir le temps de faire du montage, peut-être que ça aurait fait encore une pause de deux semaines sur ma chaîne de vlog pis ça me tente pas. Parce que je trouve que je vous ai un peu délaissé dernièrement à cause du livre que je t'ai occupé et tout ça, mais là j'ai le bonheur de vous annoncer que le livre est officiellement fini. On a envoyé ça hier à ADA, j'ai très hâte de voir leurs commentaires et je me sauve quand même en voyage moins qu'une semaine après ça. Parce que je pense pas qu'ils vont faire la correction genre là-là tout de suite, pis de toute façon je reste joignable. Mais oui, j'ai bien hâte, un petit voyage spontané pis j'étais comme ah ben oui, t'sais on va le prendre. Je dirais qu'après le livre ça va être comme une petite récompense pis un petit break aussi hein, parce que j'en ai bûché une shot. Je sais que vous avez pas eu tellement connaissance de ça, parce que je vous ai comme annoncé le projet tard, mais ça me prenait toutes mes soirées, plus t'sais des parties de mes journées. Pis là hier, c'était comme une de mes premières soirées que j'étais genre, oh my god, j'ai pas à prendre mon portable pour écrire, quoi? Je me disais genre à la fin du processus que j'allais full m'ennuyer parce que c'était tellement un beau projet, pis je le racontais aux filles, ma graphiste, mon illustratrice pis la photographe. Pis c'est ça, je leur disais que j'étais full fière, que j'avais hâte que ça sorte pis que j'allais m'ennuyer de ça, parce que c'était full un beau projet. Ben finalement, je pense que je vais pas tant voir la transition parce que justement, je suis pas en voyage, je suis à fond dans les maquillages d'Halloween à tester, à chercher des idées, pis à filmer déjà. Fait que je pense que c'est ça, ça va me tenir occupée pis j'aurai pas de down. D'après moi, il va venir peut-être plus en novembre genre. Ah, il me reste encore de la colle dans les oreilles. Ouch! Ah, c'est de pogner mes petits cheveux. En tout cas, je pense pas faire un super long vlog aujourd'hui, c'est plus comme un vlog in-between. Pis t'sais, j'aime ça toujours comme penser à des concepts un peu, se donner un certain contenu dans mes vlogs. Mais là, je sais pas, c'était vraiment spontané pour celles qui aiment savoir de mes nouvelles. Je voulais vous faire des petits updates, surtout par rapport aux derniers vlogs. Pis aussi, hier, j'ai reçu un colis que j'ai vraiment hâte de tester, fait que je pense que ça va être ça le plan du jour. Me maquiller avec cette marque-là, qui s'appelle Rude Cosmetics. Je sais pas si vous le connaissez, moi j'ai jamais entendu parler de ça. Mais j'ai reçu mon colis hier pis ça a l'air fou, fait que j'ai comme le goût de me beurrer la face avec ça. Faire un petit selfie après pour Instagram, en parler un peu sur Instastory, genre juste faire un petit unboxing. Parce que j'avais teasé hier, fait que j'aimerais ça faire ce matin. Pis après, le plus gros de ma journée, ça va être du montage de ma vidéo d'Halloween. Que je vous dis pas tout de suite, parce que je sais pas quand cette vlog-là va sortir. Je veux garder la surprise, je pense, jusqu'à samedi. Pourquoi personne ne mange ça? C'est bon, je comprends pas. C'est bon pis c'est satisfaisant, genre. Tantôt aussi, si j'ai le temps, j'aimerais ça faire des pains aux bananes parce que c'est le fun l'automne. Pis j'ai plein de bananes que j'ai mis au congélateur. C'est pas mal ça pour mon plan de match aujourd'hui. Je vous dirai tantôt où je m'en vais en voyage aussi, bien sûr. Bon, fait que j'ai envie d'envoyer les petits courriels qu'il fallait que j'envoie ce matin. Des petits suivis importants. Pis je voulais vous dire, ça me faisait penser. Parce que dans mon dernier vlog, quand j'étais ici, on se parlait d'organisation. Si vous l'avez vu, de faire mes cheveux sur du sec là? Non, même pas. Pis oui, c'était le fun d'échanger avec vous là-dessus. Pis en passant, quand je disais qu'on peut pas changer la couleur des rappels sur Google Agenda, Là, ce que je voulais dire, c'est vraiment avoir plusieurs couleurs par bloc. Si vous vous rappelez ma méthode, le bloc schedule. Je vais vous remontrer un exemple la semaine passée, mettons. Voilà, les petites cases comme ça, différentes couleurs. Je voulais mettre comme des activités ou des rappels avec la couleur de mon bloc. Genre, mais sur Google Agenda, tu peux changer la couleur des rappels, mais juste genre une fois. Fait que j'aurais eu, mettons, des rappels roses partout. Fait que là-dessus, je fais juste me créer des événements. Ça, c'est calendrier là, en passant qu'il est sur Mac. C'est ça, je me fais juste des événements pis j'y mets où ça va. Pis c'est vraiment pratique, en fait, l'histoire des calendriers. Fait que si je fais un nouvel événement, mettons, au montage. Tu vois, il est même habitué que mon montage, il va dans le jaune. Pis mon jaune, c'est le travail principal. Fait que sur iCloud, comme ça, je l'ai sur tous mes appareils. Yeah! Fait que oui, pour l'instant, ça va bien. Je voulais juste faire un suivi parce que, voyons, je suis bien floue. Quand on change de méthode d'organisation, il y a toujours une période d'adaptation. Pis des fois, finalement, on se rend compte qu'on aimait peut-être mieux notre ancienne méthode parce qu'on est juste trop habitué à ça pis on était plus efficace de même. Mais le switch sur calendrier, c'est bien fait, honnêtement. Pour l'instant, je m'ennuie pas trop de Google Agenda. Il y a des affaires qui sont bons dans chacun, là. C'est ça l'affaire. Il y a pas comme une app parfaite, je trouve. Il y a tout le temps une qui manque un petit quelque chose. Mais j'aime ça pour l'instant. Ça marche bien encore le daily block schedule pour moi. J'ai quand même l'impression d'être plus efficace comme ça. Je me fais aussi mon petit tracker de routine du matin sur le frigo. Pis d'ailleurs, on serait rendu pas mal à passer à une prochaine étape là-dedans. Fait que je pense qu'on va aller se préparer maintenant. Attendez, il y a deux courriels qui sont rentrés, je veux juste voir c'est quoi. Hum! Ok, j'ai eu peur, excusez. Allons se mettre cute! Ah, ça fait du bien se tirer. C'est ça qu'il faudrait que je fasse en fait avant de me préparer, faire du sport. C'est dans ma routine du matin, ça fait peut-être 4 jours que j'en ai pas fait, au moins. Oups, j'avais oublié que mon studio était en bordel. Ça ressemble à ça quand j'ai fini de filmer une vidéo d'Halloween. Fait que je vais ranger tout ça. Pis on s'y met pour Rude Cosmetics! C'est fait! Je me suis dit que j'allais laisser juste mon green screen accroché là, qui peint. Parce que à chaque fois, sinon faut que je l'estime, que je le défroise, pardon. Je cherchais le terme en français. Fait que si je le laisse accroché, peut-être qu'il va y avoir moins de plis, je sais pas. Au moins j'aurais juste à clac là, reposer. Parce que c'est sûr que pour mes prochains looks d'Halloween, j'en aurais pas besoin aussi. Je pense que ça aura tout ça ma solution. Parce que des fois, filmer comme on set, mon look final c'est un peu compliqué là. Je veux dire, je suis un peu limitée à chez nous là. Oui, je pourrais aller ailleurs, mais ça me prend quelqu'un qui me filme. Pis il passe et pas toujours dispo, tu sais. Fait que, on va faire comme ça pour l'instant. Voyons, excusez. Ça, quand ça se bat sonné comme ça, c'est des discussions entre moi, Priscilla et Marina, tout le temps. Ça sonne cling, 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 cling. Ça fait ça avec genre personne d'autre, c'est trop drôle. Bon, fait que finalement, regarde, je pense que je vais aller faire un petit peu de sport là. Vraiment genre 15 minutes là, juste pour dire que je l'ai fait. Vu que ça fait longtemps pis que quand même, c'est vrai que ça donne de l'énergie pendant la journée, je vais me forcer. Pis après, pour de vrai, on va se pouponner ensemble, parler beauté, parler maquillage. Fait que je vous retrouve très bientôt. Bye! Ah, c'est fait. J'ai fait un mini workout de danse. Je veux un thumbs up pour mon effort, c'est-tu clair? J'allais maintenant me crémer avant de commencer le maquillage pis j'ai flashé quelque chose à matin. J'ai remarqué que j'avais plus la texture sur mes joues, ben sur ma mâchoire plutôt que je vous parlais dans le dernier vlog. Vous étiez beaucoup à me dire que vous aussi vous aviez ça pis que vous saviez pas pourquoi. Écoutez, je sais toujours pas pourquoi, mais je me suis comme touchée ici à matin pis j'ai fait genre, ah, c'est lisse, c'est doux. Mais là, genre, juste un petit point là. Mais c'est vraiment pas si pire. Pis c'est depuis hier. Fait que je sais pas que j'ai fait. Je vais rechecker les soins que j'ai fait hier. Je vous montrerai peut-être, ça va vous aider, mais je sais pas quel là-dedans est responsable. Fait que juste pour un petit update skin care rapide. En fait, ça, c'est ce que j'ai utilisé hier parce que j'avais tellement un gros make-up dans la face qu'il fallait comme que j'exfolie. Pis ça fait genre deux fois, je pense que je l'utilise cette semaine. Gommage à mixer des brochets, j'aime vraiment ça. Je pense que je l'ai déjà mis dans mes favoris, mais c'est comme des petites... La petite poudre là, naturelle, que tu peux ajouter à n'importe quel nettoyant. Pis ça va le transformer en exfoliant. Fait que je me suis démaquillée avec un peu de ça dans mon huile hier. Donc ça se peut que c'est ça qui a aidé à faire partir, je sais pas. Sinon, justement, pour livrer la bataille dans les derniers jours, je testais ceci. En fait, je l'avais déjà testé, mais je voulais le réessayer parce que je vais pouvoir refaire des articles sur mon blog maintenant que le livre est fini. Pis je comptais faire un review de Drunk Elephant pour vous donner mon avis sur tous les produits que j'ai testés. Bref, ça c'est le sérum de nuit glycolique. Pis vous voyez, ça dit Refine Retexturize. Donc je me disais que ça serait parfait pour mes petits boutons, mais ça marche comme pas tout le temps. Des fois, j'ai des bons résultats, des fois non. Donc je sais pas si c'est ça, mais je l'ai réutilisé dans les derniers jours. Sinon, le nettoyant que j'utilise en ce moment, c'est le 3 en 1. C'est même un démaquillant de Reversa. Je trippe dessus. Il y a des très bonnes chances qu'ils finissent dans mes favoris du mois parce que je teste leurs produits en ce moment, Reversa. Pis je suis vraiment impressionnée. Surtout que c'est québécois, pas testé sur les animaux. Pis la plupart des produits sont vraiment naturels, mettons, à 98%. Donc c'est super impressionnant. Genre, justement, celui-là. 98. Pis ça, c'est une crème que je me mets dans le front pour mes ridules. Pis ça marche super bien parce qu'il y a du rutinol et de l'acide hyaluronique dedans. Je l'aime beaucoup. Fait que je sais pas lesquels ou lesquels dans ces produits ont fonctionné. Mais je vous dis, depuis hier, j'ai plus de texture. Fait que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais voilà, mon petit skincare update. Bon, fait que je suis crémée maintenant. Mais je veux juste tester quand même ce petit spray-là. Ça, c'est pas rapport avec Rude, là. C'est Joe Fresh. Fait que c'est un genre de base de maquillage en spray. Pis je l'ai pas testé encore. Mais pour vrai, là, avoir fait mon ménage avec Pierre sur ma chaîne principale la semaine passée, là. Ça fait tellement du bien. J'en reviens pas à chaque jour. Aujourd'hui, ici, c'est clean. C'est grand le plancher. Wow! Oh, je sais pas si ça va être too much avec ma crème, peut-être. Mais ouais, en tout cas, ça fait vraiment du bien. Pis j'avais comme oublié le fait que je suis tellement bien dans les autres pièces maintenant qui sont épurées. Pis je trouve tellement que ça stimule la créativité. Qu'ici, en fait, c'était super important que je le fasse aussi. Parce que c'est genre mon studio. C'est là que je teste du make-up pis tout. Fait que je pense que ça va être super inspirant pour moi. Pis ça m'a permis de comme redécouvrir des affaires que j'avais envie de tester plus rapidement, disons. Ah, mais non, ça va l'esprit. Je me sens juste comme bien collante et préparée. Fait qu'on va pouvoir tester des affaires. J'ai pas trop de temps de eux à tester. Je vais tester les blushs pis peut-être la palette d'yeux. Ah oui, pis le crayon à sourcils. Mon dieu, je vais tout tester. Tout à l'heure, c'est super bien. J'ai fait des swatches et j'étais vraiment impressionnée. Il y a même une huile pour la face en primer. Ça, j'ai jamais essayé ça encore. Checker, il est pas brassé, mais c'est une huile avec des brillants. Est-ce qu'on les voit dans le visage? Oh, oh, ça sent la lavande. J'étais comme, qu'est-ce que ça sent? Ok, ouais, on voit des petits brillants. Je pensais que non, mais on les voit un peu. Pis c'est l'affaire, c'est qu'ils sont bleus, là. Fait que c'est comme pas, t'sais, champagne ou une couleur vraiment naturelle. Pis je viens de faire un dégueu sur la palette. Ok, c'est peut-être pas l'affaire la plus pratique à utiliser au quotidien, là. Un primer en huile, ça coule partout, c'est bien. Ouf, avec les deux affaires que j'ai mis en dessous, je me sens bien grasse. Au pire, je vais faire mes yeux pendant que tout ça rentre, hein. Je ne mettrai pas de fond de teint direct là-dessus. Je me demande si ça va devenir comme plus sticky, genre, pour que ça adhère. Je pense que je vais faire mes yeux en attendant. Checker comment qu'est belle la palette! C'est The Roaring Twinnies Carefree. Il y avait comme deux versions sur le site. C'est magnifique. Je sais pas par cœur si cette palette-là est vegan, mais c'est ça, c'est cruelty-free cette marque-là. Pis c'est vraiment abordable. Pis je suis comme impressionnée, checker. C'est tellement beau, genre, digne des palettes chères du Sephora qu'on voit partout en ce moment. Je vais essayer ça sur mes yeux. En plus, il y a un primer dans leur kit. C'est aussi en huile. C'est vraiment spécial. Eyeshadow Primer Oil. Pis ça rend tes fonds waterproof, genre. Vraiment curieuse de tester ça. Je vais peut-être juste mettre un peu de cache-chernes avant, là, pour unifier. Oh mon Dieu, j'ai plus de cache-chernes! Ça fait tellement besoin de voir mon bac qui débordait pis que là, il est comme quasiment vide. Je vais mettre mon petit épicin-laurent, comme ça, comme ça. Juste autour, là, vite-vite, comme ça. Une petite goutte de ça sur les paupières. Ah, c'est weird de se mettre de l'huile sur les paupières! Fait que là, je pense que j'ai juste joué un petit peu avec les couleurs de cette palette-là sur un oeil. Pis après ça, refaire tout l'autre côté. Off camera. C'est trop beau, il y a trop de choix. Je sais pas pourquoi. Hum! Mon Dieu! Je vais prendre Under Level, petit mât, un peu mauve. Sauf que c'est ça l'affaire, hein? C'est pas séché encore, ça! Ça risque d'être un petit peu intense, à dégrader. Au moins, on voit que c'est comme pigmenté, mais je sens que c'est ça, c'est parce que ma paupière est encore humide. Pour fondre ça tout de suite, je vais prendre... Les pinceaux sont toutes sales, faut que je les lave. Ah, ok, celui-là, il est propre. Je vais prendre la couleur ici, je suis contente. Il y a un petit beige rosé. Mât. Ça, pour moi, ça prend ça dans chaque palette, mais il y a plein de marques maintenant qui en mettent pas, là, sûrement parce qu'ils se disent que, ah, les gens, ils ont déjà cette couleur-là, mais c'est juste tellement pratique à avoir. Checker comment ça vient fondre vite vers le sourcil. Je pense que je vais prendre Jitterbug ici, genre de prune rouge. Mettre ça dans le creux plus précisément. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Bon, ben, j'ai oublié de charger ma batterie des caméras de vlog, fait que là, on est sur ma caméra régulière. Ça changera pas rien pour vous, je pense que vous aurez juste même mieux voir. Fait que c'est ça, là, j'étais rendue à mettre la deuxième couleur dans le creux. À date, ça se passe super bien. C'est juste que le primer, il sèche pas vraiment. Peut-être qu'il y en est trop mis, je sais pas. Va falloir que j'apprenne à les connaître, à les travailler. Mais oui, à date, je trouve les couleurs vraiment pigmentées, super belles. Elles sont modulables. Au coin de son, je pense que je vais mettre tout de suite cette couleur foncée-là qui est Nice Gams. Je sais pas si ça va te dire, on dirait que c'est un peu toute la même couleur en ce moment, mais ça va prendre forme, ne vous inquiétez pas. Je vais juste refondre avec le pinceau précédent. Je vais commencer à fondre sur ma paupière mobile avec cette couleur-là. Donc juste à côté. Et je sais pas si c'est à cause de l'huile en dessous, mais crème qu'elle ressort bien, genre lumineuse. Je pense que je vais aller nettoyer ma paupière avant de continuer. J'ai vraiment pas le bon pinceau pour faire ça, mais comme je dis, il y en a la moitié au lavage pis l'autre moitié qui devait être lavée. Fait que... Ouh! Et là, j'hésite pour la dernière couleur parce que elles sont juste toutes trop belles. Il y en a qui sont à crème en passant, hein. Ceux que vous voyez vraiment briller quand je bouge la palette, ça c'est crème. Peut-être nifty ici. Regardez qu'est-ce que ça dirait. Wow! C'est encore plus lumineux que l'autre. Oh my god! Mais pourquoi personne parle de cette marque-là? Genre, c'est vraiment hot ce qu'ils font. Et au coin interne encore, décision très difficile. J'ai le goût d'essayer Ooch ici. Qui a l'air d'être un peu genre duochrome et très pailleté. J'espère que ça va pas me tomber partout dans les yeux. Wow! C'est vraiment duochrome, mon dieu! Je le voyais doré. Pis quand tu le mets sur la peau, c'est genre... rosé. Voyons, ça marche pas dans la vraie vie, il est jaune! Quand j'essaie de vous le montrer, il a l'air cuivré, mais genre comme ça, pour moi, il est vraiment doré. Je sais pas pourquoi la caméra le pointe pas, là, mais bon. Oh, c'est trop beau! Ok, en dessous des yeux, maintenant. Je vais juste reprendre Jitter Bud, dans le fond. Là, il se ressemble pas mal à ça. Je vais attendre avant de faire eyeliner, mascara, parce que je veux aller tester le crayon à sourcil, pis après, je finirai mon look sans vous, dans le fond. Juste pour sauver du tas, parce que finalement, il y a plus d'affaires que j'avais à faire aujourd'hui que je pensais. La couleur, c'est black... brown-black. Pis j'étais comme, ça va être ben trop foncé. Bon, oui, c'est foncé si on pèse beaucoup, mais là, moi, j'y vais vraiment la main légère pour voir comment il se travaille. Pis à date, j'aime beaucoup. J'ai l'impression qu'il est plus sec que gras. Ça, j'aime ça. Je pense que la couleur, par contre, est plus froide que mes poils. Bon, ben voilà le résultat. Avant le gel à sourcil, quand même! Ta-dam! Voici le résultat final! Mon dieu, ma face a l'air beaucoup plus brillante dans le retour d'écran que dans la vraie vie. D'après moi, c'est vraiment l'effet combiné de la crème, du primer en spray et du primer en huile. Ça fait vraiment beau mon highlight. En passant, c'est le Dandelion Twinkle de Benefit. Je l'adore! Ça, je tenais vraiment à le garder suite à mon tri. Sinon, c'est ça. Le reste, c'est pas mal tout rude cosmetics. Là, les yeux, j'ai fait un mini-trade eyeliner. Mascara, c'est celui de It, le nouveau que je teste. Je suis pas sûre d'être convaincue, par contre. Là, je vais y donner une dernière chance, pardon. C'est pas qu'il me fait des laissiles, c'est juste que je le trouve comme sec un peu à manipuler. Mon gloss, c'est un de Bare Minerals. C'est ce qui est rendu? Mon dieu, je l'ai perdu. Ah, il y a! Gen Nude, qui s'appelle, comme ça. Ça aussi, je le teste, mais il est collant. Et le blush, donc, c'était dans cette palette-là. J'en ai mixé deux. Je voulais avoir quelque chose comme de plus neutre, ici et là. C'est tellement lumineux. Vraiment pigmenté. Ça s'est bien travaillé. J'ai vraiment une super bonne première impression sur cette marque-là. Mais je vais vous en reparler. Fait que là, je vais juste sécher mes cheveux, les coiffer vite vite. Pis après, il faut vraiment que je travaille! Rebonjour! Je viens de terminer de dîner. Je capote encore sur mon maquillage. Vous voyez que ça a très bien tenu, sauf les lèvres, là, évidemment. Mais l'après-midi, je voulais tester le Pillow Talk. Je cherchais le nom du gloss, là. Mais en tout cas, ces nouveaux petits gloss, là, de Charlotte Tilbury. Le Genuine, c'est ça. Il est quand même tenu longtemps, vu qu'il était collant. Mais je suis pas... En amour, je dirais, avec le feeling sur les lèvres. Lui, je l'ai essayé une fois. Je l'aimais bien. Pis là, ça fait drôle, un peu, de me checker de même. Parce que je m'en vais juste faire du montage, là. Mais j'essaie d'être plus efficace dans mon tri. Parce qu'à l'avenir, je veux pas que ça s'accumule autant. Pis t'sais, oui, j'en reçois beaucoup, les produits. Mais il y a aussi le fait que, des fois... Je sais pas, des fois, tu te sens un peu esclave, aussi, là, de tester tout ça. C'est le fun, mais c'est overwhelming, genre. Pis comme, pour être étonnant qu'avec vous, il y a bien des jours que j'ai pas tant le goût de me maquiller. Ou que j'ai envie juste de me maquiller léger, parce que c'est le seul temps que j'ai, t'sais. Des looks comme ça. Il y a des filles qui font ça chaque jour sur Instagram, mais c'est comme pas ma vie. C'est pas ma réalité. J'ai beau être maquilleuse, je m'aime aussi naturelle, là, t'sais. Oh non! Mais toi, t'es partout que je vais aujourd'hui. Hein? Coucoute! À chaque fois que je m'en vais à quelque part, t'es là. Pis moi, j'aime pas ça bouger les chats. Je me sens mal. Fait que si vous aviez pas vu encore ma vidéo avec PL, ça ressemble à ça, ce que je donne de maquillage, en plus des bacs blancs, pardon, habituels. Tout ça, pour la vente bénéfices que je veux faire, j'ai pas encore les infos. C'est plutôt inutile de me le demander avant que j'en parle, parce que, sérieusement, je sais pas, là, je suis comme inondée de ces messages-là en ce moment. On dirait que... J'aurais peut-être pas dû dire ça tout de suite, parce que depuis la vidéo, je me fais harceler, là, pour savoir, genre, quand est-ce que je donne de maquillage, ben, que je le vends plus tôt. Je veux faire genre une vente à un ou deux dollars, là, pour Annette, là, mais ça, c'est... C'est dans l'air, là. Y a rien de confirmé. Demandez-moi pas quand. Je vais vous le dire. Je le sais pas pour l'instant. J'attends des nouvelles. C'est tout. J'ai fait une petite place. Regarde, un jouet! Qu'est-ce que c'est fait? Oh, oh, shit, shit, shit. Oui, il va sur le dossier. Ha-ha! Ça fait longtemps qu'elle a pas fait ça, mais avant, elle faisait toujours ça. Bon, c'est l'heure de monter. Faut short mes lunettes, parce que... Toi, tu vas me regarder monter? C'est quoi, ça? Oh, c'est du make-up. Tu vois qu'elle a de la misère à tenir, là. Elle est comme en équilibre. C'est vrai, il fallait... Pfff! C'est vrai, il fallait... J'ai pas... Lily, t'es pris encore! Oh non! Tire pas comme ça! Quand elle est pris, elle essaye même pas. J'ai hâte d'avancer sa face. Elle va juste tirer. À chaque fois que j'ai pris une... C'est tellement rare qu'elle oublie à chaque fois. Pis à chaque fois, ça l'air facile. Attention! Non, 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 Lily! Mais pas de tempête là! Laisse la feuille sortir, Coco! Ah! Je suis plus capable, les amis! Je pense que ça fait une heure que je parle. J'essaie d'ouvrir Final Cut Pro pis il refuse. Il me laisse. C'est pour ça que je fais une action. Il fait la petite roue qui tourne. Oh my god! Pourquoi? Oupsie! On était en train de souper pis j'ai oublié de vloguer la recette de pain aux bananes. En fait, j'étais en train de la faire. Parce qu'on a fait à souper que là, je me suis lancée là-dedans. C'est la recette de pain aux bananes de la cuisine de Jean-Philippe, son premier livre. C'est vraiment comme un pain aux bananes régulier. Pis en fait, je dis ça, je l'ai jamais fait. Mais j'imagine que oui. C'est juste que les oeufs sont remplacés par la farine de l'ail que j'avais pis que je savais pas quoi faire avec. Fait que tant mieux. C'est des graines de lait moulue dans le fond là. Ça va me faire des petits déjeuners slash relation slash dessert pour les prochains jours avant que je parte en voyage. Pis là, j'ai réalisé que je vous ai toujours pas dit où je m'en allais. Je vais mettre ça au four là, pis tout de suite après, promis, je vous dis ça, on va terminer le vlog là-dessus. Parce que là, il me reste plein de travail à faire à cause de mon retard de tantôt. Il va y avoir plein de désirs! Hoppidou! Je prends tout le temps des bananes qui sont... Les bananes qui vont passer date là, je les mets au frigo, au congélateur plutôt. Pis je les utilise même quand elles sont comme noircies là, parce que c'est tout aussi bon, il y a aucun problème. Pis ça permet de pas jeter les bananes. J'ai comme défait ma couette, pis j'ai full volume, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc désolé de vous avoir regardé en haleine comme ça jusqu'à la fin du vlog, c'était même pas voulu honnêtement, c'était pas une tactique. J'ai juste vraiment oublié au cours de la journée, mais je m'en vais jeudi jusqu'à mardi ou mercredi prochain jusqu'au 8 en Europe à Amsterdam! J'ai été invitée, c'est un voyage de presse, et j'y vais avec ma mère. Fait que ça je suis vraiment excitée, j'ai vraiment vraiment hâte. Je pense que ça va être vraiment le fun, pis c'est la première fois qu'on fait un voyage mère-fille, il me semble. Ouais, ouais. Donc c'est ça, j'ai accepté vraiment parce que je pouvais emmener quelqu'un, sinon vu que ça tombait dans ma série d'Halloween, j'étais comme plus ou moins down parce que ma série est pas genre full préparée cette année, contrairement à... Non pas contrairement à l'habitude, j'ai jamais super bien préparée. Je suis toute un peu dernière minute pour la faire, pour mille et une raison, mais là avec le livre c'était comme... T'sais ça finissait, pis là poum, Halloween embarquait. Mais c'est ça, comme je pouvais emmener quelqu'un, je trouvais que c'était vraiment un beau privilège, fait que j'ai accepté d'y aller. C'est pas un contrat là, c'est vraiment juste une invitation de voyage de presse, mais ça a une belle valeur, donc je suis vraiment vraiment contente. Quand j'ai vu le planning aussi, ça m'intéressait full. Amsterdam, en fait, les Pays-Bas, je connais pas du tout. J'ai une bonne amie qui me dit que c'était comme son coup de coeur de l'Europe. J'ai entendu des bons commentaires, mais je connais vraiment rien. Genre, pour vous dire, tout ce que je sais, c'est que Niki Tutorial est hollandaise, mais c'est pas mal tout. Fait que c'est ça, j'ai vraiment hâte de voir. Pis je suis invitée par l'équipe de KLM, donc la compagnie aérienne, à fête ses 100 ans. Fait que ce vlog-là servait aussi pour moi de vous annoncer que le prochain va se passer en Hollande, à Amsterdam. J'espère que vous allez être curieuses de découvrir ça en même temps que moi, parce que comme je dis, je connais rien. Là, mon pôle banane, il est au four pour à peu près une demi-heure encore, donc je me demande si je fais pas plus le montage de ce vlog-là aujourd'hui, si je serais capable de le faire vite, mais là... J'ai dit le nom de mon maquillage de samedi. Ce maquillage n'est pas prêt encore, vu que tantôt, finalement, j'ai juste réussi à faire le montage de mon teaser d'Halloween. En tout cas, trop d'affaires à faire à soir, pis que tout est prioritaire. Fait que je sais pas quoi faire. Alors, je vous dis... Peut-être dans une semaine, je sais pas, mais je vais filmer sur place. Fait que je vais faire des stories, mais je vais aussi faire un petit résumé complet en vidéo sur ma chaîne de vlog. Fait que si vous êtes pas encore abonnés, vous voulez pas manquer ça, abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt. Bye! Je vais manquer de batterie. Bye!